Bonjour à tous c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler du drone warfare de Thales, un écosystème en devenir pour des architectures orchestrées et ouvertes. Lors de sa journée des industriels des drones aériens de contact, les JIDAC, Thales a présenté les enjeux capacitaires auxquels il entend répondre à travers une approche souveraine dans l'orchestration des partenaires, start-up, PME, afin de fournir des solutions fiables et pérennes pour le combat aéroterrestre et naval, le drone warfare. La guerre russo-ukrainienne consomme énormément de drones. Selon le général Barrera, les retours d'expérience RETEX indiquent plus de 10 000 drones détruits chaque mois, l'espérance de vie d'un drone dépassant très rarement 5 vols. Pour pouvoir fournir les armées dans une telle perspective de retour des conflits de haute intensité, les industriels doivent pouvoir fournir des drones rustiques, produits en masse, peu coûteux, comprenant un juste niveau de briques technologiques, connectivité optronique, liaison de données pour contrer les débrouillages et intégrer de l'intelligence artificielle pour pouvoir naviguer sans GPS, désigner des cibles prioritaires tout en restant autonome. Pour optimiser l'usage de ces drones, l'interopérabilité avec diverses plateformes et systèmes terrestres, le système de gestion de la transmission Atlas pour l'artillerie par exemple, aéroterrestre, aérienne et navale et prépondérant. Alors vous avez par exemple une photo de cette vidéo, une charge létale de 300 grammes de la tête militaire du MTO Toutatis, produite par Thalès à la Fierté Saint-Aubin. Ground Warfare se veut un label de performance reposant sur l'assemblée cotonienne, pouvant identifier des technologies cohérentes, adaptables et innovantes et misant sur l'agilité des startups et des PME coordonnées par un groupe industriel Thalès assurant l'intégration, la production et la vente dans un marché de plus en plus concurrentiel. C'est également un gage de sécurité concernant l'intégration de matériels sensibles comme les charges létales sur des systèmes nécessitant l'utilisation de sites hautement sécurisés comme celui de la Fierté Saint-Aubin qui produit la tête militaire de 1 kg dans 300 grammes d'explosifs, de la munition téléopérée MTO Toutatis développée par Aeromapper, société créée en 2012, désormais filiale de Thalès. La tête militaire est sécurisée par un dispositif de sécurité et d'armement numérique à double sécurité. Une charge creuse est à l'étude pour la destruction des blindés lourds. Cette MTO est repliable à une autonomie de 30 minutes avec un rayon d'action de 10 km atteignant sa cible en piquet avec un moteur éteint pour être plus discrète. Cette MTO pourrait également être larguée à partir d'autres drones plus volumineux comme le Spy Ranger X de Thalès ou le drone tactique léger et pervier de la société Aviation Design destiné aux unités de contact et aux forces spéciales. Une jeune entreprise prometteuse, ARX System, propose des plateformes volantes dotées de propulsions omnidirectionnelles possédant des performances nouvelles comme le vol sur la tranche inversée, une très grande stabilité et résistance au vent tout en étant capable d'une extrême manœuvrabilité. Ces plateformes peuvent tout à la fois se transformer en MTO notamment pour la lutte anti-drone ou bien servir pour les troupes au contact notamment pour acheminer des petits matériels ou des munitions pour des groupes de combat engagés dans des endroits très difficiles d'accès ou bien pour la lutte anti-terroriste notamment à l'intérieur des bâtiments. Actuellement, une quinzaine d'entreprises participent à l'écosystème drone warfare, ARX System, Aeromapper, Aviation Design, Clone DA, Elister, EOS Technologies, Exadrone, Eionos, Linred, Merio, Milton, Novadem et Squadron System. C'est une idée serait peut-être d'inclure également dans l'écosystème drone warfare des régiments pour des échanges directs, des productions futures réalisées par eux répondant rapidement à leurs besoins et permettre une meilleure maîtrise opérationnelle des plateformes par les télépilotes sur les théâtres d'opération. Le 17e régiment d'artillerie semble indiquer cette direction à faire à suivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501